Ils ont su tellement que leur cote de maille enrouille. Ouais, c'est dur, mais c'est faisable. Par contre, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai. Ce qui fait énormément mal, c'est au niveau des trapèzes. Donc après, c'est simplement un équilibre. Il faut équilibrer le pactage de façon à ce que ça fasse le moins de mal possible. Pactage et tenue pèsent entre 30 et 40 kilos qu'il va falloir porter durant 127 kilomètres à pied. Décidément, ils sont fous, ces Romains. Je regarde Arte la 5e et je suis tombé sur une émission sur le monde de la reconstitution. Et puis j'ai dit, mais c'est exceptionnel ce qu'ils font, c'est formidable. Moi, ça m'intéresse parce que j'aime l'histoire. Ça m'intéresse aussi au niveau de la perte physique et puis de la physiologie. Et donc après l'émission, j'ai été chercher sur Internet et je suis tombé sur la Légion 8. I want you. Et je suis rentré dans le système. La Légion 8 est une association basée à Autun, rassemblant des passionnés de la Rome antique. Depuis 4 ans, il parcourt le Morvan entre Bibract et Alésia à l'occasion d'un raid historique de 6 jours. Les uniformes et accessoires sont des copies parfaites de ceux des légionnaires romains d'il y a 2000 ans. Au niveau des armures, au niveau des casques, au niveau des glaives, donc sont refaits à l'identique. Et tout ce correspond à des pièces qu'on peut trouver actuellement dans des musées ou dans des réserves de musées. Et l'objectif, c'est de faire des reproductions et de les porter et de voir comment on peut les agencer, comment on peut marcher avec. Manger romain, parler latin. Les légionnaires et leurs deux mules poussent loin la reconstitution. Vendredi, au terme d'une belle aventure humaine, ils célébreront leur victoire à Alésia.